La semaine dernière à l'Assemblée Nationale, le Premier Ministre Manuel Valls a martelé « Oui, nous avons un ennemi, il faut le nommer, c'est l'islamisme radical. » Et un des éléments de l'islamisme radical, c'est le salafisme. Vous partagez cette analyse ou pas, Samir Amgar ? Alors, au regard de mon expertise, il est difficile de considérer que les propos de Manuel Valls correspondent à la réalité parce que d'une manière générale, si vous voulez, on entend par mosquée radicale une mosquée qui prêche un discours haineux fondé sur l'islam et qui en même temps incite à l'usage de la violence comme un moyen de résolution des conflits. Et bien souvent, on identifie une mosquée radicale à un imam qui l'est tout autant et on considère globalement que ces mosquées participent des processus de radicalisation soit en incitant des jeunes musulmans à commettre des attentats en Europe soit à partir sur des théâtres de conflits, notamment en Syrie. Or, depuis le 11 septembre 2011, il n'existe plus, en France mais également en Belgique, de mosquées radicales dans la mesure où la pression sécuritaire a été telle au lendemain des attentats de New York que des imams ont été expulsés et que même les responsables des mosquées ont décidé de faire le ménage à l'intérieur de leur lieu de culte pour éviter que leur mosquée soit fermée par la suite. Oui, on dit que 45 personnes ont été expulsées, ou en tout cas ont fait l'objet d'arrêter d'expulsion des personnes appartenant, alors ce ne sont pas forcément que des imams, mais des personnes appartement à des mouvances radicales de l'islam en France. Vous vous dites qu'il n'y a plus de mosquées radicales, en même temps le ministère de l'Intérieur estime à peu près à 150 le nombre de mosquées radicales en France. Alors, lorsqu'elles considèrent que ces mosquées sont radicales, elles considèrent uniquement qu'on a affaire à des mouvements qui défendent une lécure ultra-orthodoxe de l'islam. Il faut bien avoir à l'esprit que la version salafiste française, en fait, existante sur le territoire hexagonal, est majoritairement de type kétiste. Autrement dit, vous avez une forme très particulière du salafisme qui se caractérise par trois éléments. Le premier élément, c'est une ultra-orthodoxie, qui implique, si vous voulez, une non-reconnaissance des valeurs dominantes de la société. Deux, un apolitisme revendiqué. Autrement dit, vous avez affaire à des mouvements qui ne veulent pas mélanger religion et politique. Et trois, un rapport, si vous voulez, très particulier à la violence, parce que ces mouvements condamnent systématiquement la violence faite au nom de l'islam. Donc, vous faites, excusez-moi, Samir Amgar, la différence entre la radicalisation violente, qui, elle, est sous le coup de la loi en France, et le fondamentalisme religieux, qui est également une forme de radicalité. Et pour le coup, le fondamentalisme religieux, lui, n'est pas condamné en France. Allô ? Samir Amgar ? Oui, vous m'entendez ? Là, on vous entend. Vous avez perdu quelques secondes. Oui, voilà. Donc oui, effectivement, il faut distinguer, on va dire, deux formes de radicalisation. Une radicalisation de type religieuse, et également une radicalisation de type violente. Et la première forme de radicalisation n'amène pas, si vous voulez, de manière mécanique à la radicalisation violente. Et donc, cette radicalisation, si vous voulez, religieuse, est punissable à partir du moment où les prêches, où les propos, où les discours remettent quelque part en cause l'ordre public. C'est le curseur à partir duquel, si vous voulez, les pouvoirs publics peuvent intervenir et remettre en cause cette expression religieuse. Oui, c'est ça.